Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation Walltrain Institute et animé par Walldata. Je me présente, je suis François, responsable technique, et je travaille au sein de Walldata depuis plus de 15 ans. Le thème abordé du webinaire de ce soir va être, alors je vais vous le mettre à l'écran, utiliser et comprendre le nouveau triple écran Walldata. Alors on va surtout comprendre comment l'utiliser et pouvoir prendre les bonnes décisions grâce à cet ATXpert triple écran Walldata. Pour vous situer comme vous êtes vraiment très très nombreux ce soir, je vais vous situer qui est Walldata déjà ? Walldata est précurseur en analyse technique en France depuis 1986. Nous nous efforçons d'offrir à nos milliers d'utilisateurs des outils d'aide à la décision et des méthodes de travail complètes basées sur l'analyse technique moderne. En l'occurrence, le triple écran Walldata fait partie de ces méthodes. Cette méthode va s'utiliser à travers le Wallmaster XE, qui est le logiciel ultra complet qui va pouvoir répondre aux réels besoins des particuliers comme des professionnels du marché. L'avantage, c'est que vous soyez débutant ou un boursier à viser. Vous disposez alors d'une arme efficace et redoutable face au marché et donc pouvoir détecter les meilleures opportunités et connaître le meilleur moment pour clôturer une position. Mais revenons au triple écran. Le triple écran, c'est ce que vous avez sur votre écran ici, face à vous. C'est une méthode qui va pouvoir s'adresser aux débutants comme aux initiés. Alors vous me demanderez pourquoi, c'est assez simple. Pour les débutants, on va le voir que c'est une méthode qui peut être très efficace, très simple, complète et prête à l'emploi. Et pour les initiés, elle va apporter un gain de temps considérable chaque jour dans l'analyse et la prise de décision sur les marchés. Alors vu que vous êtes vraiment très très nombreux ce soir, je préfère vous avertir, je vais utiliser des éléments de langage qui pourront peut-être vous paraître abstraits. Alors à d'autres, non. Je vais employer les mots comme horizon de temps, multi-période, tendance, phase, indicateur, consolidation, market analyzer. Ne vous inquiétez pas, j'essaierai d'être le plus clair et le plus limpide possible. Mais n'hésitez pas à travers le chat, alors vous le retrouvez en cliquant tout en haut de votre écran normalement, à pouvoir me poser des questions tout au long de ce webinaire. Et j'essaierai au maximum de pouvoir y répondre vu que vous êtes vraiment très nombreux. Alors, l'analyse multi-période. Alors qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce que ça s'utilise ? Helder dit dans un de ses livres, alors Helder c'est un grand analyste qui dit « La majorité des débutants ne s'intéressent qu'à un seul horizon de temps. » En règle générale, le quotidien. C'est-à-dire que lorsque vous allez travailler, les personnes vont travailler dans une seule unité de temps. Chaque chandelier ou chaque bar de charte va représenter un jour de cotation. Le problème, c'est lorsqu'une nouvelle tendance surgit sur un autre horizon de temps, celle-ci aura la capacité de blesser mortellement quiconque ne prend pas soin de regarder plus loin que le bout de son nez. Ce que ça signifie, c'est qu'attention, si on se contente de regarder qu'une seule unité de temps, on risque de rentrer à contre-courant ou de sortir à contre-courant. Est-ce que jusqu'ici ça vous paraît clair ? Est-ce que vous avez besoin que je définisse plus de choses ? Ce qu'il faut bien comprendre, et une chose qui est très 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 importante, c'est lorsque vous débutez, il va falloir déterminer l'horizon temporel dans lequel vous allez travailler. Alors c'est hyper simple. Ça va se déterminer en fonction du temps que vous allez passer dessus. Je vais vous donner des exemples concrets. Quelqu'un qui va être un investisseur, il va travailler par exemple en période de base journalière. Il aura donc besoin d'une période principale de jour, mais pour une analyse multipériode, il aura besoin d'avoir une analyse sur du plus long terme en hebdomadaire, et peut-être sur du plus court terme en horaire ou en 4 heures. Une personne qui sera plutôt trader, ou qui aura plus de temps à passer sur les marchés, travaillera par exemple en unité de temps principale journalière, et en unité majeure en 4 heures, et en unité mineure peut-être en 5 minutes. L'avantage c'est que ce genre de paramétrage est automatique dans votre Wellmaster X. L'objectif d'une analyse multipériode, c'est de vous permettre d'éviter de vous retrouver à contre-tendance des marchés. Est-ce que ça, ça vous paraît clair ? Oui, parfait, je vois plein, oui, 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 donc je continue. Le graphique principal va vous permettre d'évaluer la situation globale sur laquelle votre valeur va vous permettre ainsi de prendre les bonnes décisions stratégiques. Le succès en bourse, généralement, passe par au moins deux points. Un, une approche prudente, c'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quoi, on ne prend pas de risque, tout doit être calculé. Donc, ça consiste surtout à faire l'analyse d'un contexte et à prendre les bonnes décisions au bon moment. Ça, c'est l'analyse multipériode qui va vous l'apporter. La deuxième chose qui est importante, c'est d'avoir les outils adaptés à la situation. Donc, en l'occurrence, le Wellmaster X et ou le module triple écran qui va vous permettre d'avoir les outils pour réagir au bon moment. Donc là, on va parler surtout de timing. On va rentrer un peu plus précisément maintenant sur le module triple écran, son fonctionnement. Et même si vous voyez plein de trucs affichés, vous allez voir que c'est vraiment hyper simple. La première chose que fait ce module, le module triple écran est basé sur trois éléments essentiels. Utilisé par des centaines de traders dans le monde, des centaines de milliers de traders, je dirais même, on va essayer de rechercher les points optimaux pour prendre position. L'idéal, c'est de prendre des points optimaux qui sont en tendance pour profiter de nouvelles vagues dans ces tendances. Cette méthodologie est appelée swing trading. Alors, si je parle de tendance, est-ce que la tendance parle à tout le monde ? Est-ce que tout le monde connaît ou comprend le mot tendance ? Même si ça peut paraître simple, vous êtes tellement nombreux, je pense qu'il faudrait peut-être que je revienne un petit peu dessus. De toute façon, je vais déclaircir. Je vois qu'il y a beaucoup de oui, mais j'ai vu quelques non. La tendance, c'est quoi ? La tendance va permettre de détecter le sens dans lequel se dirige votre valeur. Votre ou vos valeurs. Donc, une approche prudente de trading consiste toujours à travailler dans le sens de la moindre résistance, c'est-à-dire dans le sens d'une tendance majeure. Ici, j'ai un graphique en hebdomadaire. Et on va très simplement voir ici, en fonction des cours, si ma valeur est plutôt haussière, une tendance qui part plutôt à la hausse, une valeur qui aurait une tendance plutôt baissière. Regardez si j'en ai une plus jolie. Voilà, pas beaucoup de cotations, mais j'ai bien une tendance de fond baissière. On voit bien que les cours baissent. Donc, la première étape du module va être de détecter automatiquement et donc de qualifier l'orientation de votre valeur. Votre valeur est soit en tendance haussière, soit en tendance baissière ou parfois à tonne. D'accord ? Pour ce faire, nous allons utiliser la première colonne qui est ici. Je ne sais pas si tout le monde la voit. Je vais essayer de voir si je peux vous le montrer plus précisément. Parfait. Vous voyez, ici, j'ai une colonne avec une flèche haussière ou baissière. Celle-ci va détecter automatiquement la tendance dans laquelle votre valeur se trouve. Verte, flèche à la hausse, tendance haussière. Rouge, flèche à la baisse, tendance baissière. Donc, automatiquement, votre module va détecter la tendance de fond et donc majeure, votre unité de temps la plus forte pour savoir dans quelle tendance de fond se trouve votre valeur. Est-ce que ça, ça vous paraît clair ? C'est la première étape et c'est la plus simple. Les investisseurs suivent en règle générale la tendance de fond afin d'acheter des actifs qui sont clairement dans une tendance baissière ou haussière. Un des principes en bourse étant de ne jamais aller à l'encontre d'une tendance générale d'une valeur sur le marché. C'est évident. On va éviter de rentrer sur une action ou peu importe le type de produit en allant à contre-tendance. Le module vous permet, alors ça c'est un titre informatif, ça sera pour les plus initiés, de détecter différentes manières de détecter cette tendance. Ça c'est vraiment, je vous le montre pour information, on détecte la tendance soit par un WTI, soit par un autre indicateur technique, une autre formule si vous préférez, par la pente de moyenne mobile ou par le DMI. Mais par défaut, c'est pré-paramétré, grâce au WTI, ça détecte automatiquement la tendance. Deuxième étape de ce module, ce module fonctionne en trois grandes étapes, comme je l'expliquais tout à l'heure. La première, analyse de la tendance long terme. La deuxième étape, recherche d'une situation opportune pour prendre une position. C'est-à-dire, on va rechercher une pause dans la progression des cours, appelée phase de consolidation. En gros, les méthodes de swing, c'est-à-dire qu'on va essayer de détecter une tendance et gagner, rebondir dans toutes les vagues de cette tendance. Est-ce que ça vous paraît clair ? Vous voyez ici, par exemple, j'ai une tendance qui est haussière, et je vais essayer de profiter, hop, une vague, deux vagues, trois vagues, de toutes ces vagues, pour engranger des bénéfices. Pour cela, on va utiliser la deuxième colonne, qui est la détection des phases de correction. Alors, contrairement à d'autres méthodes déjà existantes ou d'autres modules que les gens auraient pu avoir ou constater, cette méthode est exclusive et unique. Déjà par le fait qu'elle analyse neuf indicateurs simultanément. Donc pas un, ni deux, ni trois, mais neuf. Ce qui fait d'être déjà une méthode très aboutie et perfectionnée, si vous préférez. L'avantage d'utiliser autant d'indicateurs, c'est qu'on va pouvoir survoler des univers différents. On va utiliser des indicateurs de tendance, des indicateurs d'élan, et des indicateurs de squeeze. Donc je pense répondre à une question qu'on m'a posée tout à l'heure. Est-ce que ça ressemble à tel ou tel adexpert ? De ce fait, non. C'est vraiment unique en son genre. C'est le seul, la seule méthode en tout cas, qui permet d'avoir une telle précision. Alors, les indicateurs ont été utilisés de telle façon à ce qu'ils soient les plus utilisés et les préférés des traders et des investisseurs. L'avantage d'avoir une utilisation simultanée de tous ces indicateurs, c'est d'avoir une vision claire et de détecter une force et une pertinence des phases de correction. Plus il y a d'éléments qui mettent en évidence une phase de consolidation, plus cette phase est pertinente. En gros, comment ça se matérialise au niveau du Wallmaster ? Vous avez des petits carrés qui vont s'allumer. C'est aussi simple que ça. Plus vous aurez de carrés allumés, plus vous aurez d'indicateurs qui vont mettre en évidence cette phase de consolidation. Est-ce que jusqu'ici, ça vous paraît clair ? Toujours, n'hésitez pas à travers le chat. Super. Donc vous voyez, c'est simple. Petit récapitulatif. Première colonne, je détecte la tendance. Tendance de fond, à la rigueur, je vais vous dire que c'est ce qu'il y aurait le plus commun. À la petite parenthèse, qu'elle travaille sur l'unité de temps majeure. La deuxième colonne, elle, on travaille sur l'unité de temps principale. Donc on est déjà multi-période à partir du moment où on travaille déjà sur une deuxième unité de temps. Dans cette deuxième colonne, je le répète, nous allons rechercher les phases de correction. Alors, pour les plus avancés, je vais vous montrer quand même quels sont les indicateurs utilisés. C'est vraiment un titre informatif. On va utiliser des indicateurs de tendance, comme je vous le disais, avec le WTI, le DMI et le MACD. On va utiliser des indicateurs d'élan, avec le RSI, la stochastique et le pourcentagère de Williams. Et des indicateurs de volatilité, squeeze, avec les Bollinger Band Squeeze, les squeeze de Carter et la DX. Je pense que pour certains, le nom de ces indicateurs leur parlera. Effectivement, on a l'habitude de retrouver le nom de ces indicateurs un peu partout sur Internet. Mais la méthode est unique à partir du moment où elle fait elle-même la synthèse de toute l'information. L'avantage, on se contente, entre guillemets, d'avoir des petits carrés qui s'allument pour déterminer une situation. Alors, on va prendre quelques exemples concrets. Je vais prendre la valeur Crédit Agricole et on va commencer à l'analyser. Crédit Agricole, elle se présente comment ? Est-ce que vous seriez capable de me donner la tendance actuelle de la valeur dans sa période majeure ? Toujours à travers le chat. Est-ce que vous pensez que la valeur est plutôt haussière ou baissière ? Bon, j'avoue que ma question est un peu facile, mais c'est juste pour être sûr que tout le monde comprend bien l'utilité des colonnes. Parfait. Dans la deuxième colonne, on va avoir l'analyse de ces neuf indicateurs qui vont essayer de détecter la phase de correction. Bien que ma tendance majeure soit haussière, on va maintenant détecter en journalier si j'ai des indicateurs qui commencent à indiquer une phase de correction temporaire. En l'occurrence, vous pouvez en constater que j'en ai quand même six d'allumé, ce qui est quand même assez fort. Si je passe la souris, ça va m'indiquer par exemple que le WTI est en phase rouge. Vous voyez qu'ici, c'est absolument le cas. Le WTI, il est passé en phase de correction. Si je prends les indicateurs d'élan, ça va m'indiquer par exemple que le RSI est survendu. C'était effectivement le cas. Vous voyez qu'ici, le RSI est rentré en zone de survente, ce qui est généralement également un signal d'achat. Donc, ce qui est génial, c'est que j'ai détecté une tendance de fond haussière, donc je sais que ma valeur est d'emphase montante et que j'ai les indicateurs qui commencent à m'indiquer un signal potentiellement d'entrée. Donc, vous voyez, c'est hyper simple. Pas besoin d'être un analyste averti. J'ai toute l'information qui est décodée dans le Market Analyzer. L'utilité, je travaille sur déjà deux périodes de temps et je vais rechercher les valeurs qui commencent à avoir ces phases de consolidation. Vous me direz, c'est une très bonne chose, mais à quel moment je prends position ? Trouver des valeurs à potentiel, c'est bien. Trouver le moment à l'entrée, c'est mieux. Et c'est là qu'on va attaquer la troisième période. Stratégie. La colonne Stratégie va vous permettre de vous donner le moment le plus opportun pour entrer, le moment de prendre position quand la consolidation est terminée. Pour détecter ce moment, nous avons intégré à ce module trois méthodes différentes. La première technique va être le dépassement des plus hauts. On va dire qu'on va essayer de casser un des chandeliers les plus hauts avec une marge de volatilité auquel on a ajouté un certain pourcentage. La deuxième technique, on va essayer de dépasser le plus haut des dix dernières périodes. Toujours avec une marge de volatilité. Et la troisième technique va être le dépassement de moyenne mobile courte. Alors rassurez-vous, je vous donne des noms de techniques, mais tout est automatique. Simplement pour les utilisateurs les plus avancés, ça leur permettra de sélectionner la méthode 1, 2 ou 3 qui retrouveront un simple clic dans la colonne Stratégie. Vous voyez, si je vous montre ici, méthode 1, méthode 2, méthode 3. Et avec quelques paramétrages, si on veut affiner les réglages de la méthode. Maintenant, par défaut, et bien sûr, tout a été pré-réglé pour qu'elle soit le plus optimum possible. Pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, ma troisième colonne est en unité de temps. Alors je vais essayer de vous l'afficher. Mineur. Voilà. Donc en fait, j'ai une unité de temps majeure dans laquelle je suis en hebdomadaire, une unité de temps principale dans laquelle je suis en journalier, et une unité de temps mineur dans laquelle je suis en 4 heures. Là, je me suis mis dans l'exemple type d'un investisseur. Moyen, long terme. Ce que je vous expliquais en début de la session, il est vraiment très, très important de se situer déjà avant de commencer à prendre des positions au niveau temporel. Je suis trader, je suis investisseur, je passe beaucoup, pas beaucoup de temps. Là, en l'occurrence, je l'ai paramétré pour un univers plutôt investisseur moyen, long terme. Je suis en journalier en temps d'unité de temps principale. En majeure, je suis en hebdomadaire. Et en stratégie court terme, j'ai mis du 4 heures. J'aurais pu également mettre de l'horaire. Alors, est-il préférable d'avoir l'ensemble des petits carrés de la situation CT pour prendre position ? Non. Alors, je vais répondre clairement. Il est préférable d'avoir le maximum de petits carrés. Maintenant, les avoir tous, c'est quasi impossible. Ça n'arrivera que très rarement. Et on va voir comment prendre position. Alors, ça aussi, c'est génial. Vous allez remarquer que tout est également automatique. Dans cette colonne, je vais avoir trois types d'affichage. Le premier qui va être wait, patienter. Ready. Je suis prêt à prendre position, mais ce n'est pas encore tout à fait le moment. Et go. Go qui me dit, allez, vas-y, tu peux entrer. La phase de consolidation est terminée. Tu peux prendre position. Donc, vraiment, c'est hyper simple. Je me contente, entre guillemets, de suivre les indications. Par contre, comme je vous l'ai expliqué, plus j'aurai d'indicateurs allumés, plus le signal aura des chances d'être parfait, entre guillemets, d'être bon. La troisième unité de temps, comment est-ce que je déclenche mon signal ? Comment je sais que ma phase de consolidation est terminée ? Lorsque je clique sur ma valeur. Alors, vous voyez pourquoi triple écran ? Parce que j'ai un écran, une unité de temps principale, un deuxième écran principal, pardon, unité de temps majeure principale, et un troisième écran, l'unité de temps mineure, qui est l'unité de temps dans lequel je vais prendre ma décision. Avec la méthode que j'ai sélectionnée, je vais avoir une courbe qui s'appelle le price channel d'affiché. Et lorsque je vais casser ce price channel, je vais avoir un signal go qui va apparaître. Voilà, vous voyez ici, on le voit très distinctement. J'ai cassé mon signal, j'ai cassé mon price channel. Ça va donc m'enclencher un signal go. Est-ce que ça vous paraît clair ? Parce que vraiment, ça doit vous paraître limpide. C'est hyper simple. On détecte la tendance, on va avoir un ours rouge ouvert. en phase long terme. Ensuite, on détecte la position des indicateurs de volatilité, d'élan et de tendance, pour savoir si la valeur en unité de temps principale est en train de se retourner et termine sa phase de consolidation. Et la troisième colonne, une colonne stratégique, qui me permet de savoir si c'est le moment le plus opportun pour prendre ma position. Mais le module ne s'arrête pas là. Jusqu'ici, c'est super, on a un module parfait qui nous donne le meilleur moment. Maintenant, il intègre également un suivi de position. Génial. La question qu'on me pose, je ne vais pas donner nom de famille, mais Hervé me demande, y a-t-il, peut-on avoir un stop loss ? Alors, c'est génial parce que ça m'embraye à la suite de mon webinaire. La réponse est oui. Lorsque vous cliquez sur une valeur et que la valeur est en position, entre guillemets, proposée, vous remarquez qu'il y a un seuil d'achat. Alors, et lorsque je vais cliquer sur le go, ma valeur va passer dans le market analyzer, l'analyseur de marché, si vous préférez, qui se trouve juste en dessous. Une fois la valeur entrée en position, la valeur passera automatiquement dans le market analyzer juste au-dessous et j'aurai un stop loss, stop glissant qui s'affichera automatiquement. Donc, je pense avoir répondu à votre question. C'est tout à fait automatique et je vais avoir le suivi de ma position. J'ai pris quelques positions il y a deux jours, le 14. Vous voyez, même pas, j'ai pris des positions hier, alors ça dépend, il y en a hier et avant-hier, avec le module quand les go étaient affichés. Vous pouvez voir ci-dessous les performances et la lecture que l'on a une fois qu'on a pris des positions. Alors, je vous assure qu'il n'y a aucun trucage, puisque de toute façon, on ne peut passer les valeurs dans le market en dessous qu'avec les go. Donc, lorsqu'on clique sur le go, une fenêtre apparaît, hop, je vous la mets ici, préciser le cours d'achat et valider. Lorsque je valide ma position, automatiquement, celle-ci est introduite dans le market analyzer des positions en cours et ça enclenche un stop glissant. Est-ce que le stop glissant, ça parle à tout le monde ? Je vais vous l'expliquer très simplement sinon. Lorsqu'on va enclencher une position, un stop est placé sur votre graphique automatiquement. Suivant le sens des cours, simulons que je suis à l'achat, quand les cours vont monter, le stop va monter. L'avantage d'un stop glissant, c'est que si le cours se retourne, j'aurais pu engranger en bénéfice la hausse qu'elle aura subie avant de s'être retournée. C'est pour ça que le stop glissant a un avantage très important, c'est qu'il va vous permettre de limiter les pertes tout en augmentant vos gains. Donc ça, c'est hyper important. Donc à l'origine, lorsqu'on va déposer une... Alors, on va me poser une autre question. Bon, bon, bon. Alors, je vais essayer de lire la question. Au vu des courbes, le go semble intervenir après que la nouvelle phase de hausse ait commencé. Ne vaut-il mieux vaut pas... Je n'essaie plus lire à ce temps-là. Ne vaut-il pas mieux anticiper un peu en plaçant un stop adéquat ? Alors, je vais vous dire oui et non. Vous pourriez le faire si vous êtes un utilisateur averti en se disant, je vais essayer d'être plus rapide que la cassure du price channel. Sauf que le price channel, il est là pour vous apporter une sécurité. Si vous préférez, le price channel, il va être là pour vous dire, je repars à la hausse. Ça vous apportera peut-être un petit peu de retard sur toute la hausse, mais une sécurité pour les faux signaux. Alors, à la rigueur, pour répondre à votre question, oui, on peut intervenir avant, mais non, ce n'est pas conseillé. Surtout quand on débute. Honnêtement, il vaut mieux quelque chose de plus sécurisé et qui va vous rapporter plus souvent que quelque chose qui va rapporter des gains peut-être supérieurs, mais avec plus de risques. C'est vraiment plus un état d'esprit à la rigueur. Alors, on me pose une question. Quelle différence entre stop initial et stop glissant ? C'est hyper simple. Au moment où je pose, lorsque je vais rentrer sur une valeur, à l'instant T, j'ai un stop initial qui va être déposé sur ma valeur, qui va être calculé en fonction des paramètres qu'on aura intégrés. Je vous le remontrerai rapidement. Le stop de protection sera automatiquement calculé avec le price channel, moi qui ai paramétré à 10 par défaut, qui se mettra sur le sous le graphique. Ensuite, lorsque les cours de la valeur vont évoluer, ce stop initial deviendra automatiquement un stop glissant et suivra la valeur en fonction du sens de cotation. Voilà pour répondre à votre question. Alors, le suivi des positions. Le signal de rebond est intéressant uniquement le jour de son apparition. C'est le moment où il est possible d'entrer. Donc ça, c'est pour répondre à la question tout à l'heure. Vaut mieux qu'il mettre un stop ou pas. La technique de verrouillage des positions va permettre de suivre uniquement les valeurs que vous avez choisies. Ça, c'est le côté extraordinaire de cet Ataxpert. Je vous trouve la tendance, je vous détecte les opportunités, je vous dis quand est-ce que c'est le moment d'entrer et je vais suivre la valeur grâce à un stop automatique. Je vous ai donné un exemple ici. Je n'ai pas atteint de stop puisque j'ai eu beaucoup de chance. Vous voyez un exemple, par exemple, de position qui a très, très, très bien marché. La position a été prise le 1er février et on a fait 7,5% de gain. Vous voyez, c'est quand même assez extraordinaire. C'est un bel exemple. Et là, j'en ai 4, 5 qui ont très, très bien marché, qui ont anticipé les beaux gaps de ces trois derniers jours. Donc, c'est assez chouette d'avoir une méthode. Je vous la présente, je prends des exemples et ils sont quasiment tous fonctionnels. Alors, j'essaie de lire vos questions en même temps. Ah oui, ça, c'est par rapport à chaque broker. Ok. Alors, le stop glissant est activé lorsque vous verrouillez une position. Comme je vous l'expliquais, lorsque je vais cliquer sur le go qui se trouve ici, je vais avoir un stop glissant qui va s'activer automatiquement. Le stop va évaluer en fonction de votre position et vous permettre de préserver vos gains. Je me répète, mais je veux que ça soit clair. Vous êtes nombreux et je suppose que ce n'est pas forcément limpide pour tout le monde. Donc, le stop glissant, il va pouvoir suivre les cours. Par contre, sachez que lorsqu'il sera touché, c'est-à-dire que lorsque les cours vont se retourner, vous serez automatiquement averti par un message dans le Market Analyzer, comme ici. Je ne sais pas si tout le monde le voit. Stop glissant en français, clôturez votre position. On ne se contente pas de vous donner de l'information, on essaie d'être le plus précis possible. On vous donne l'information et on vous indique surtout quand le stop est touché. Donc, bien sûr, vous faites ce que vous voulez, mais lorsque vous avez touché un stop, il est fortement conseillé de clôturer une position. Voilà pour le... Alors, vous voyez, c'est hyper simple. Je vais refaire un récapitulatif complet de la méthode triple écran, mais il ne faut pas que ce soit plus compliqué que ça. Il faut bien comprendre que vous avez une méthode unique où elle va travailler sur plusieurs périodicités, plusieurs horizons de temps. Et ça, c'est ce que je vous ai expliqué en début de formation. C'est hyper, hyper, hyper important. Deux au minimum, trois, c'est encore mieux. C'est ce que fait le triple écran. Première colonne, on détecte la tendance sur un horizon de temps long terme. Je me répète, mais c'est vraiment la clé essentielle de votre réussite. Donc, on va avoir des icônes rouges baissier, avec toujours les... Alors, le hint, je ne sais pas si vous le voyez. Non, il s'affiche sur l'écran, ce n'est pas très grave. Et un icône vert qui vous indique la situation actuelle long terme de votre valeur. Donc, on ne rentre jamais à contre-tendance. Deuxième graphique et deuxième colonne, on va analyser les phases de consolidation. Les phases de consolidation, c'est-à-dire qu'on va essayer de détecter les rebonds dans cette tendance pour pouvoir profiter des hausses, des vagues de hausses. Cette technique appelée le swing trading. Pour cela, on va utiliser neuf indicateurs qui sont, je vous les rappelle, indicateurs d'élan, indicateurs de tendance et indicateurs de squeeze. Et dans la troisième colonne, pour finaliser sa stratégie, on va utiliser la colonne stratégique qui vous affichera un go vert ou un go rouge, en fait, en fonction du sens de la position. Go vert, ça sera le sens à l'achat. Là, en l'occurrence, je n'ai pas de VAD, j'en ai plus parce que j'ai pris la seule qu'il y avait sur le marché. Ça sera un go rouge. Un ready, ça vous indique que vous avez une tendance en cours et des indicateurs qui vous indiquent une phase de consolidation. et le wait, sur lequel je ne me suis pas attardé tout à l'heure. Je suppose que j'ai une tendance au cours, mais vous voyez qu'ici, aucun des indicateurs n'est allumé. Donc, c'est simple. Wait, on attend. Il n'y a pas assez d'éléments qui vont vous permettre de vous dire, bien que la valeur soit en tendance, vous pouvez rentrer. Imaginez que vous preniez un train en pleine route, il vaut mieux prendre le train avant qu'il soit arrivé à la gare suivante. En gros, les indicateurs vont vous permettre d'entrer pendant le voyage de votre train. Alors, je ne sais pas si c'est la meilleure image, mais voilà. En gros, on essaie de rentrer, non pas à la fin de la tendance, mais pendant qu'elle est en plein essor. Donc, en conclusion, puisque j'arrive au bout, la méthode est tellement simple. À moins que vous ayez des questions dans le chat, je suppose que vous aurez remarqué que grâce au Market Analyzer Triple Écran, vous avez une méthode analyse technique très puissante composée de 3 unités de temps avec 11 indicateurs techniques qui travaillent sur plusieurs valeurs simultanément. Et ça, c'est unique. Ce qui va vous apporter une méthodologie de travail complète et efficace et surtout une prise de position sécurisée. Comme vous avez pu le constater, l'AtExpert Triple Écran Wall Data va vous permettre de détecter automatiquement tout potentiel de reprise d'une tendance. Et ceci sans être un expert en analyse technique. C'est-à-dire qu'il suffit de regarder des flèches rouges et attendre l'ego. Quand je dis il suffit, c'est ce qui fait la simplicité même de cet AtExpert. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir gagner un temps considérable pour la prise de vos décisions et sécuriser un petit peu. Alors, je lis vos questions en même temps. C'est pour ça que je vais... J'ai vu des couleurs vert et rouge. Alors oui, il y a des petits carrés verts. Alors, pourquoi ? C'est une bonne question. Alors, je vais lire la question. Pourquoi est-ce qu'il y a des petits carrés rouges et des petits carrés verts ? Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. En fait, c'est très simple. Quand je suis en tendance baissière, pour rechercher une phase de consolidation, je vais rechercher à ce que mes indicateurs d'élan, tendance et volatilité commencent à se retourner. Et donc, qu'ils soient plutôt du côté positif pour rebondir dans la vague du swing. Alors qu'en tendance haussière, je vais plutôt rechercher l'inverse. Je vais chercher à ce que mes indicateurs soient plutôt baissiers pour pouvoir profiter de la même manière de la vague et reprendre le rebond. Est-ce que ça vous paraît clair ? C'est juste un jeu de couleurs pour dire que quand je suis en tendance haussière, mes petits carrés seront oranges. Quand je suis en tendance baissière, mes petits carrés seront verts. Alors, c'est une très bonne question. Je vais vous la donner. Est-ce que cela fonctionne-t-il sur le Forex, les indices, les matières premières ? Ma réponse, c'est que je vous dirais oui. Elle n'est pas prévue pour les actions puisque c'est de l'analyse technique, mais c'est de la mathématique pure. Ça va fonctionner sur tous les produits. C'est plus de la logique. Quel que soit le produit sur lequel vous travaillez, donc actions, des fonds, peu importe. Il faut travailler sur du multipériode. On analyse une tendance de fond. On recherche le remont pour faire du swing. Et on attend le meilleur moment pour entrer. Je vous dirais que oui, ça s'adresse à tous les types de produits. Ce qui changera certainement, c'est les horizons de temps dans lesquels vous allez les utiliser. Certainement que sur le Forex, vous allez travailler sur des horizons de temps plus courts, alors que sur les actions, vous allez travailler sur des horizons de temps plus longs. Voilà les différences que vous aurez. Mais oui, le module s'adresse à tous les types de produits financiers. Dans l'écran 3, si on clique sur la croix rouge, alors dans l'écran 3, si on clique sur la croix rouge, je suppose que c'est ici, la croix rouge permet de dire que j'ai clôturé ou fermé ma position. Si c'est bien de celle-ci que vous parlez, si je clique ici, ma valeur sort du market, ça veut dire que je ne la suis plus. En gros, j'ai sorti, j'ai pris mes gains. Par exemple, si j'étais en position sur Carmilla, je clôturerais au plus vite et en cliquant sur la croix, je sortirais la valeur de cet écran-là. Et effectivement, automatiquement, elle retournerait toute seule, tout en haut ici. Vous voyez, on devrait la retrouver ici. Ça me dit qu'aujourd'hui, j'ai une position vendeuse en cours. Elle repassera en mode wait, ready ou go. Voilà, ce webinaire va s'achever. Nous avons pu aborder de nombreuses fonctionnalités du Wallmaster et j'espère vous avoir apporté une vision plus claire pour l'ATXpert triple écran. Sachez que notre équipe sera ravie de répondre à vos questions dès ce soir par téléphone si vous avez des questions. J'espère que vous avez bien compris l'utilité de cette méthode et comment est-ce que vous pouvez l'utiliser. Elle est très simple, efficace et unique. Ce sont vraiment les mots-clés que je retiendrai pour cet ATXpert. J'espère vous retrouver très prochainement dans un prochain webinaire. Nous aborderons de nouveaux thèmes avec le Wallmaster XE et j'espère que vous serez tout aussi nombreux que ce soir. Vous retrouverez d'ailleurs bientôt la vidéo, je pense, en replay pour ceux qui ne l'auraient pas vu depuis le début. Si vous avez des questions concernant cette méthode, n'hésitez pas à nous contacter. Je vais vous remettre le numéro de téléphone à l'écran encore quelques minutes. qui est ici. Voilà. Ici, vous retrouvez le numéro de téléphone. Ici. Je sais qu'il y a encore du monde jusqu'à au moins 19h, 19h30, qui pourra répondre à toutes vos autres questions. Et j'espère que vous pourrez découvrir cette méthode plus précisément. Voilà. Je vous dis à très bientôt. J'espère que vous aurez passé un aussi bon moment que moi. et puis on abordera un nouveau thème très bientôt. Voilà. Au revoir. Sous-titrage ST' 501